La poudre, il faut la poudre. Vous connaissez sans doute leur voix, mais pas encore leur visage. Et t'as un peu mieux là-dessus, avec le douce. A partir de demain, Pascal Thoth et Emma Sarango, les animateurs de la matinale de France Bleu Nord, passeront aussi à la télé, sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est très heureux de vous retrouver sur France Bleu Nord. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 octobre et il est 7h. On essaie de s'y faire, ça fait 10 jours qu'on s'entraîne, ça fait 10 jours qu'on transpire un petit peu, ça fait 10 jours qu'on se dit, t'as vu ta tête, machin, ça va pas ce matin, essaye de faire mieux. Ça fait 10 jours qu'on s'entraîne, mais c'est promis, on sera prêts pour demain. Caméra et projecteur sont désormais braqués sur ces professionnels de la radio. De quoi bouleverser quelques habitudes. L'avantage de la matinale, c'était qu'on pouvait venir en suite tous les matins sans que personne ne nous dise rien. Là, on va devoir faire un peu plus d'efforts. Il y a effectivement des choses qui changent, mais c'est excitant aussi. Dans le couloir, une petite régie a été installée pour la mise en image de cette tranche d'information matinale. On va continuer à donner les programmes habituels de France Bleu Nord, être réactifs sur la route notamment, et puis garder cette prise directe avec les auditeurs, les jeux du matin, leur avis sur l'actualité. Au programme également, des invités chaque matin, mais aussi des chroniques comme celle de l'humoriste Zef. Bonjour Zef. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien Zef ? Oui, vous. Je n'ai pas de chronique télévisée, je n'ai pas de prompteur, je lis mon papier comme on fait une chronique normale. Mais oui, ça sera un peu différent parce que du coup, on va voir ma tête, du coup, on va me reconnaître dans la rue. Je ne sais pas si je vais aimer ça en fait. Elles sont sympas notre petit réunion du matin. Dès demain, c'est donc aussi toute la bonne humeur de France Bleu Nord qui débarque sur France 3 Nord Pas-de-Calais. Ça sent le vieux slip fermenté. Rendez-vous dès 7h du matin. Comment est-il possible de faire ce genre de comparaison sans avoir expérimenté ? Vous êtes d'accord quand même, on ne peut pas ça si on n'a pas de référence. Alors en plus de visiter des expo bizarres...